bonjour à tous vous êtes sur la chaîne Elirina médium donc aujourd'hui c'est le jour j pour le lancement des JO voilà depuis cent ans un siècle elles n'ont pas eu lieu en france ces épreuves olympiques voilà excusez moi petit réglage là c'est pas évident j'ai un trépied pas sensationnel ah bon alors avant de commencer le tirage je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous êtes des abonnés réabonnez vous vous savez bien que c'est indépendant de ma volonté ça ne vient pas de moi ça vient de la plateforme voilà donc nous faisons les compétitions mais avant les compétitions il y a la cérémonie de gala cérémonie d'ouverture alors c'est le thème de ce jour cérémonie d'ouverture des JO 2024 en france bon tout comme moi vous savez ce qui se passe en france surtout à paris où tout est fermé tout est cloisonné tout est bon sous cloche en fait c'est comme ça ils ont mais ça n'empêchera pas s'il doit arriver un attentat qu'il arrive ça n'empêchera pas de toute façon ils sont déjà sur place ceux qui ont combiné quelque chose de grave ils sont déjà sur place bon on va voir ce qu'il en est donc pour le gala d'ouverture avec la chanteuse céline dion malheureusement je pense qu'elle chantera un playback parce que elle a les cordes vocales très très abîmée à cause de sa maladie et puis autre chose aussi bon nous l'avons vu céline dion sur dans paris nous avons vu d'autres personnalités dans paris voilà donc avant commencer le tirage donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications de mes vidéos un like s'il vous plaît ça fait marcher l'algorithme de youtube alors même si vous êtes en vacances vous pouvez visionner mes vidéos depuis votre portable voilà si vous avez besoin une consultation en privé avec moi vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo soit vous m'adressez un message gmail soit vous m'adressez un message vocal sur mon téléphone voilà et puis je vous rappelle en suivant voilà donc bon on fait avec le divin actu je vais voir ce qui va se passer pendant cette ce gala d'ouverture et puis la suite aussi un la suite c'est très important alors savez vous que c'est l'indion pour sa prestation en playback parce qu'elle n'a pas le choix elle ne peut plus chanter elle va chanter en playback peut-être aidé par lady gaga elle touchera 2 millions d'euros simplement pour cela qu'est ce qui paye c'est vous c'est moi c'est l'autre c'est le voisin c'est le commerçant ce sont nos impôts évidemment après il ya aïa je suis plus commun un appel qui va toucher 500 500 mille euros je crois pour chanter une ou deux chansons ou peut-être des chansons de son répertoire je ne sais pas en fait il ne divulgue rien c'est la surprise surprise on verra bien on verra bien donc on va voir comment se passe cette cérémonie d'ouverture alors évidemment moi je vais regarder parce que après tout c'est l'argent de nos impôts donc je vais regarder comment ça se passe et puis moi avec mon oeil à serré de médium et très observatrice je vais voir ce qui va et ce qui ne va pas voilà donc on fait avec les cartes alors je vais mettre 3 et 3 6 et 3 9 comme ça je vais pousser un petit peu la bogie la voilà alors ici il ya on me parle d'un pont un pont ou traverser alors là mais c'est la traversée de paris et la traversée de paris ça il faut un qr code mon dieu c'est c'est quand même je plais les parisiens moi je suis je suis loin de paris tant mieux j'aime pas cette ville j'aime pas je connais un petit peu mais je n'apprécie pas ça ne me plaît pas c'est tout je suis provinciale et je suis bien dans ma petite province bon il y aura du harcèlement du harcèlement bon il y en a qui se feront commander leur nourriture sur plat par par enfin par des par des voilà la lubérisation lubérisation alors j'ai entendu dire que les les compétiteurs ils ne sont pas contents de leur logement et ils vont dormir dans des des lits en carton ça ça ne leur plaît pas du tout ensuite au niveau alimentaire ils sont sous alimentés c'est incroyable et après hier soir l'exécutif a fait un gala d'ouverture il a invité les plus grands chefs d'état voilà pour sous la pyramide du louvre et ça a coûté le repas entre 300 et 500 millions je crois il me semble je l'ai marqué un instant ah oui entre 350 et 500 millions d'euros le repas d'hier soir à sous la pyramide du louvre voilà il y en a beaucoup qui vont se jalouser dans les compétiteurs bon voilà il y en a qui demanderont le pardon le pardon au seigneur et bon de toute façon tous les athlètes la majorité des athlètes consultent les médiums et voyants voilà ils ont consulté auparavant alors bien sûr sous haute protection il y aura les pays qui sont en guerre point 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 voilà ils sont sous haute protection voilà il y en a qui demanderont le pardon parce qu'ils auront fauté là on nous parle de la Jordanie bon je sais pas je sais pas s'ils participent bon je sais que bon il y aura beaucoup de il y aura beaucoup de sms envoyés reçus etc donc je vais changer de jeu je vais je vais je prends un autre jeu vous vous rendez compte Céline Dion payé 2 millions d'euros avec vos impôts les miens ceux des autres du voisin du boulanger des grandes surfaces tout cet argent gaspillé pour rien oh la 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 c'est terrible c'est terrible tout ça parce que le monde entier va regarder tout ça voilà il va être le maître de l'univers non le maître de la terre non plus il ne le saura pas il vous savez qui c'est hein bon voilà le dîner de gala sous la pyramide du Louvre bon j'ai ouï dire aussi qu'un footballeur argentin s'est fait voler des montres des bagues il n'y a aucune sécurité pour les joueurs et les compétiteurs bon qui a porté la flamme olympique hein elle est arrivée elle est arrivée par un trans un trans transgenre euh voilà donc c'est c'est quand même tout est désorganisé il y a une désorganisation totale de euh ces compétitions et puis cérémonie d'ouverture je ne sais pas qui qui a qui a supervisé tout cela euh mais c'est il est très désorganisé hein celui qui a été euh choisi il a il a pas le sens de l'organisation il dépense l'argent à tort et à travers et c'est pas normal c'est pas normal bon alors on y va avec ce jeu là voir comment va se passer c'est le gala la cérémonie d'ouverture le dîner de gala il a eu lieu hier hier soir avec euh tous les plus grands chefs d'état euh voilà je n'en sais pas plus j'ai vu la euh la salle avec le les tables etc euh dans les tons de rose dans les tons de rose voilà bon et sous la pyramide du Louvre il a pas invité là-bas au palais non il a invité sous la pyramide du Louvre mais il a invité euh avec notre argent c'est pas normal ça c'est pas normal bon alors on y va comment va se passer cette cérémonie moi je vais regarder hein parce que euh je vais observer ce qui se passe autant j'aime pas la télé hein mais à ce niveau là euh je veux voir comment ça se passe alors 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 il paraît que les compétiteurs anglais ils se font livrer ils se font livrer ils se sont fait amener un chef britannique pour qu'il leur concocte des repas convenables mais vous imaginez les calories qu'ils perdent il faut qu'ils les compensent oh la la mon dieu les pauvres athlètes c'est eux qui euh qui représentent leur pays et puis c'est eux les plus mal nourris non c'est pas croyable ça bon alors bon bien sûr l'exécutif il voit le pays hein s'élever avancer voilà progresser euh il pense que ça il va avoir des retombées financières certainement il va avoir des retombées financières mais euh mais pas tout de suite hein pas tout de suite une fois que les JO seront terminées et les paralympiques également bon là c'est on voit la clé de la destinée il y a des décisions à prendre euh peut-être qu'ils vont ils vont pas faire comme ils ils pensent peut-être qu'il y aura des modifications dans la cérémonie de gala la cérémonie d'ouverture pardon voilà là il y a la carte de la stérilité bon qu'est-ce qu'elle vient faire cette carte euh qu'est-ce qu'elle vient faire cette carte pour l'instant je n'en sais pas plus alors il y aura les honneurs c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il veut l'exécutif il veut il veut les honneurs il veut la reconnaissance il veut les promotions il veut il veut briller en fait euh cette cérémonie on dira bon ben c'est l'exécutif qui a mis tout ça en place alors que non c'est pas lui hein c'est quelqu'un qui est désigné et qui a organisé cette cérémonie d'ouverture bon là il y a la une découverte la découverte bon de quelque chose et la fatalité la fatalité euh ça ne dit rien de bon hein donc il y aura possibilité bon mais ça ils ne le diront pas hein d'attaque une attaque mais bon ça ils vont ils vont l'arrêter et puis euh ça sera passé sous silence et alors que le pays est en ruine complètement l'autre il dépense des milliards qu'il n'a pas qu'il ne possède pas donc il endette le pays de plus en plus il y aura des trahisons donc des complots la convoitise bon on verra bien hein et là c'est l'eau donc euh ce sont les émotions je pense que beaucoup d'athlètes vont avoir la nostalgie de leur pays euh bon il y aura des défections aussi hein des des annulations en plus là en ce moment il y a des problèmes au niveau des TGV alors euh ça va être compliqué hein j'espère que tout le monde va bien euh que vous préparez votre week-end euh de façon agréable peut-être il y en a qui reviennent de vacances le chassé croisé c'est le 31 je pense hein 31 et 1er août non le 31 chassé croisé 31 août 31 juillet parce qu'on loue du 1er au 31 ou du 15 au 31 voilà donc euh je retourne les cartes que me disent-elles bon il y a le combat il y a la détermination donc euh bon bon là c'est le 1er jour donc euh la cérémonie d'ouverture peut se passer bien dans la convivialité dans la fête beaucoup de joie je pense pas que c'est après je pense je pense que elle va bien bien se passer cette cérémonie d'ouverture des JO mais c'est après après donc euh il y en a qui sont fidèles il y en a qui sont soutenus dans qui sont dans l'affection euh bon il y a des pays qui seront très très applaudis et puis euh bon voilà vol perte ce que je vous disais tout à l'heure hein qu'il y a un footballeur argentin qui qui s'est fait voler à euh des bijoux voilà il y en aura encore il y en aura encore des vols c'est incroyable hein c'est incroyable bon bon on dit que le hasard n'existe pas euh je pense que c'est vrai mais voyez là la Sainte Vierge elle fait que tomber bon le hasard n'existe pas et non le hasard n'existe pas mais bon euh ils vont provoquer la chance quand même la réussite ils veulent que cette cette soirée soit une réussite totale l'étoile de la femme l'étoile de la femme peut-être c'est la Sainte Vierge la Sainte Vierge protettrice de la France elle va faire en sorte que tout se passe euh à peu près bien à peu près je dis à peu près parce que il y aura des pays qui seront sifflés hués et d'autres très applaudis bon là il y a des frappes des graphiques des graphiques bon c'est je vous ai dit hein les terrors et puis la suite qui projettent une attente et puis la suite vous connaissez donc bon les parisiens sont soumis à à des normes ce que je vous ai dit donc ils sont ils sont en fait ils sont comme enfermés dans une bulle voilà pendant que l'autre il veut la renommée il veut la reconnaissance et il veut le succès pour ces cette cérémonie d'ouverture voilà je vais prendre le tarot euh l'oracle Béline et je vais voir voir si tout va bien se passer pour cette cérémonie des JO ce soir en France à Paris alors cette cérémonie des JO va-t-elle bien se passer à Paris ce soir car voilà je serai car la la Alors, ici nous avons les plaisirs, normalement les gens sont heureux, les gens sont en général, les spectateurs, je ne sais même pas s'il y aura des spectateurs, je ne suis pas au courant de tout ça, je suis à mille lieues de penser à tout cela, mais bon. Je regarderai quand même, ici nous avons, c'est la grande famille, la grande famille des JO, bon, ils essaient de bien se comporter, après nous avons, oh, la trahison, la trahison, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, il y a la grâce, donc la trahison et la grâce, et à l'envers, la beauté, normalement à l'envers, donc bon, je la mets à l'endroit, Normalement, ça devrait se passer correctement. Je pense que chaque pays va, bon, là il y a l'eau, chaque pays va dire à ses athlètes comment défiler, etc., et la passion. Donc, normalement, je ne vois pas qu'elle se passe mal, cette soirée. Plus tard, plus tard, pendant les JO, quand ça battra son plein, quand, là il y aura des problèmes, là il y aura des problèmes. Mais, ce soir, je ne pense pas, tout se passera bien, à part quelques huées de certains pays, malheureusement, ces pays qui sont désignés, voilà, et puis, mais ils sont très très protégés, hein, très très protégés. La police les protège, la police de leur pays, hein, pas la police française, hein, la police de leur pays va bien, bien les protéger, ces athlètes. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, au revoir.